vous avez un pc qui est lent vous voulez vous faire un pc gaming à bas prix vous savez pas quels composants prendre je suis là pour vous aider dans cette vidéo allez c'est parti une config gamer à moins de 500 euros c'est possible on commence avec le coeur du pc et je parle ici bien du processeur alors j'ai choisi un amd fx 6300 black edition qui est cadencé à 3.5 gigahertz un processeur amd donc sur un socket 1 et 3 plus un processeur certes qui a déjà de l'âge mais un processeur qui aujourd'hui une qualité de prix encore remarquable qu'on peut trouver dans la barre des 100 euros voire moins et qui tient toujours la route sur les jeux actuels comme bf1 ou le dernier deus ex et franchement que dire de plus un jeu un processeur qui marche et qui vous permettra aussi bien de faire du jeu vidéo que de la modélisation 3d ou de l'édition vidéo donc un processeur multitâche que je recommande et on passe à une autre pièce maîtresse il s'agit de la carte mère une carte mère c'est important il vous faut bien choisir une carte mère qui vous permettra plus tard si vous souhaitez améliorer booster vos performances de pouvoir overclocker et aussi avoir une évolution possible sur cette carte mère c'est à dire que de pouvoir mettre d'autres processeurs de la marque fx de mettre par exemple un sli ou un crossfire bon ici pas de crossfire mais une carte mère disponible à bas prix il s'agit de la gigabit ga 980x gaming une carte mère de bonne fabrication et pour moi une des meilleures cartes mères en am 3 plus même si à d'autres cartes mères au delà des 100 euros qui sont tout aussi bien mais elle a fait son taf pour moins de 100 euros et je vous la recommande vivement pour cette configuration la carte propose l'usb 3.1 qui est la nouvelle norme usb qui vient de sortir bien sûr vous avez possibilité de mettre jusqu'à 64 gigas de mémoire ddr3 dessus un disque satan en 6 gpbs bon ça commence à être dans les normes des outils d'overclocking extrême bref cette carte mère elle est faite pour évoluer et pour les amateurs d'overclocking bah vous pouvez y aller et pour ceux qui n'y connaissent pas l'overclocking mais qui vous souhaite plus tard booster leur configuration bah écoutez vous pouvez le faire assez aisément en suivant les tutos en ligne voilà libre à vous de faire ce que vous avez fait avec cette carte mère qui est une référence pour moi en carte mère am 3 plus la carte graphique j'ai pris donc une rx 460 qui est la concurrente directe de la gtx 1050 mais j'étais trop cher bien malheureusement donc j'ai pris cette rx 460 qui est équipée de la dernière architecture polaris de chez amd on nous propose donc ici le direct x 12 le md x connect support le free sing technologie qui est un peu l'équivalent du gsync chez nvidia et la possibilité de jouer ou de mettre votre écran en ultra hd mais au niveau des performances c'est pas top top en ultra hd mais en 1080p a fait son taf donc niveau rapport qualité prix elle est remarquable une carte graphique à environ 100 euros qui vient de sortir c'est très rare savoir que nvidia propose des tarifs bien trop élevé pour ma part donc moi je fonce sur cette rx 460 dans sa version saphir avec deux gigas de ram et deux gros ventilateurs donc pour ventiler tout ça avec la possibilité bien sûr de faire du lower clocage dessus donc rien à dire une bonne carte graphique qui ira parfaitement dans cette configuration niveau de la mémoire ram j'ai décidé de prendre un kit de hyper x fury en deux fois quatre gigas qui est cadencé à 1333 mégahertz en ddr3 bien sûr et en cl9 voilà deux barrettes de ram qui feront parfaitement l'affaire dans cette configuration donc n'hésitez pas à prendre les barrettes en rouge pour avoir un beau design dans notre boîtier en tout cas ces barrettes de ram sont bien sûr overclock lab avec le reste de la config avec le reste du processeur et ils ont un bon dissipateur thermique de quoi faire l'affaire pour un moment même si la ddr4 aujourd'hui et commence à devenir une norme de plus en plus sur les pc mais vous inquiétez pas la ddr3 n'est pas c'est pas encore fini surtout sur notre configuration elle fera parfaitement l'affaire pour les jeux récents et les jeux à venir moi pour le disque dur j'ai choisi du sega en 1 tera ça ne m'a jamais lâché c'est gâte c'est toujours de la bonne 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 marque donc n'hésitez pas bon disque dur bon rendement en 7200 tours par minute donc c'est nickel c'est un disque dur qui fera amplement l'affaire bien sûr vous pouvez si vous avez encore un peu d'argent prendre un ssd pour l'os mais en tout cas pour moi je mets qu'un disque dur pour maximiser les coûts mais c'est vrai que un petit un petit ssd ça peut aider mais en tout cas un disque dur fiable qui vous tiendra longtemps encore et par la suite bien sûr vous pouvez rajouter des disques durs des ssd à votre volonté mais ici dans cette config pour faire moins de 500 euros c'est d'essayer de se mettre ce petit disque dur qui est moins cher qu'un ssd de 1 évidemment au niveau de l'alimentation je prends donc la fsp fortron hexa plus 500 donc une alimentation en 500 watts avec toutes les normes qu'il faut avoir un haut rendement de 80 plus un double rail 12 volts des connecteurs pci e6 plus de broche c'est pour la plus tard vous décidez de prendre du nvidia et de faire un slip par exemple vous avez un ventilateur qui est complètement silencieux et une connective complexe donc c'est une alimentation complète pas modulaire certes mais donc faudra faire un peu de câble management mais ça on va voir dans le boîtier qui sera parfaitement fait pour ça mais en tout cas voilà une bonne alimentation à bas prix aussi et avec un haut rendement et fsp c'est de la qualité toutes les qualités prix chez nous la pièce maîtresse la dernière il s'agit du boîtier et là j'ai choisi le zelman z3 plus en blanc donc performance et sobriété dans ce boîtier avec un câble management management qui n'est pas forcément parfait mais qui fait amplement l'affaire pour notre configuration une cage hdd assez complète certes petite mais qui vous permettra de mettre au moins quatre disques durs un système de ventilation qui est fourni il ya déjà quatre ventilateurs fournis sur les cinq qu'on peut installer donc voilà un boîtier complet avec tout ce qu'il faut quoi dire de mieux moi perso je je prends ça dans la conflit même si pour les gens qui après par la suite voudront prendre une grosse carte graphique il faudra faire quelques aménagements dans le boîtier mais rien de méchant configuration dispose donc d'un fx 6300 8 giga de rames un rx 460 qui vient à peine de sortir une alimentation en 500 watts une carte mère qui permettra une évolution dans le temps un disque dur de qualité un boîtier complet et parfait pour une utilisation gaming le tout bien sûr sans lecteur dvd pour ceux qui souhaitent ajouter un lecteur dvd vous pouvez le rajouter pour à peine 15 à 20 euros mais bon le lecteur dvd commence à devenir inutile dans la plupart des configurations familiales en tout cas un pc pour 500 euros en gaming c'est très rare d'en voir en magasin là vous pouvez vous le faire vous même si vous avez des problèmes vous avez besoin de conseils pour faire votre pc je vous laisse des tutos aussi dans la description pour monter votre pc convenablement pour le câble management ça faut être un petit peu doué avec les câbles mais en tout cas n'hésitez pas à me demander à poser conseil en commentaire si un composant qui manque n'hésitez pas à me le dire je vous enverrai un lien d'un composant équivalent à peu près au même prix pour rester dans la barre des 500 euros en tout cas on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos et si vous la config vous a plu laissez un j'aime et abonnez vous bye bye et ...